Si les citoyens s'accordent à reconnaître que la liberté de réunion est consacrée par la constitution sénégalaise, pour autant, ces conditions d'exercice les divisent. Le droit de réunion donne toujours lieu à de nombreuses controverses, notamment chez les acteurs politiques, oppositions comme tenants du pouvoir. Car chez les étudiants, la question est vue sous différentes formes. On doit être dans un pays de droit et un pays de droit rime avec liberté. Donc les libertés des populations doivent être assurées. Quand les gens veulent manifester, que ces gens prévennent l'autorité et que l'autorité puisse prendre ses dispositions pour que les gens puissent exercer leurs droits fonctionnels. La démocratie, c'est aussi laisser parler à la population, laisser manifester à la population pour voir exactement où se trouve le problème exactement de la population. C'est-à-dire que si l'État a aussi la possibilité de pouvoir régler la situation de tel cas ou bien de notre cas, il faut laisser aussi la population s'exprimer au moins. Ici au Sénégal, notamment je parle du point de vue des étudiants. Les étudiants parfois ont beaucoup de problèmes vis-à-vis de certaines situations. Donc leur colère, on n'a qu'une seule possibilité de faire montrer à la population sénégalaise qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est juste aller à la manifestation. Parce qu'on n'a pas le pouvoir de faire quelque chose sans pour autant que l'État agit. Donc nous, on a le rôle de montrer à la population sénégalaise voilà ce qui se passe. Maintenant, si nous ne sommes pas d'accord ou bien si on veut des explications par rapport à la hausse de l'électricité, donc on doit se manifester d'abord parce qu'on ne nous a rien dit. L'affaire Guy, Marius, Sagna et compagnie récemment arrêtés et incarcérés pour avoir exercé ce droit et jugé différemment par les apprenants. Moi, je dirais qu'il est en train de faire son rôle parce que c'est un activiste, c'est un citoyen qui combat vraiment l'injustice. Il a jugé nécessaire donc de descendre sur la rue pour contester le fait qu'il y a l'augmentation des factures de l'électricité. Mais il faudrait quand même préciser une chose, c'est que nous sommes dans une république et une république quand même est régie par des règles et des lois. Il y a un arrêté qui interdit aux citoyens de faire une marche devant le palais de la république ou bien même à Dakar, dans les périmètres du palais. Donc je pense que lui, pour même le respect du peuple et même de la loi, il devrait respecter cela. Le combat, ce n'est pas d'aller marcher devant le palais ou bien de s'agripper sur les grilles du palais. Mais le combat, c'est de faire de telle sorte que les représentants du peuple, qui sont les députés, puissent faire de sorte que cet arrêté-là de maître Ousmane Ngom, qui n'a aucun sens pour qu'il puisse être revu ou même, je ne sais pas comment on dit, enlever complètement de notre architecture des lois qui résistent ce pays. Mais si vraiment vous introduisez une demande de manifestation et qu'on vous le refuse, vraiment ça pose problème. Donc c'est pour cela que Guy Maris et ses amis ont décidé de braver cet interdit et vraiment d'aller vers le palais. Et je pense qu'ils sont réussis. Ce qui est désolant, ils ont même attaqué un garde rouge. Ce qui est désolant encore une fois. Malgré que peut-être, peut-être, je dis bien peut-être, ils défendent une cause noble qui est la hausse de l'électricité. Mais avec la manière, je le conseille vivement de le faire, mais avec la manière. Parce que nous sommes tous des intellectuels. Guy Maris, peut-être, il a eu son bac. Je ne sais pas. Donc, il prend pour être un intellectuel. Donc, il doit choisir sa méthode. Il vient revoir sa méthode afin de jaillir d'une grande considération aux yeux du grand public. Au Sénégal, les libertés collectives et individuelles dont le droit à la marche ont été acquises à la suite de longues luttes. Mais aujourd'hui, aux yeux de ses étudiants, leur sauvegarde pose un réel problème. Il y a la liberté d'expression, pour laquelle vous m'intervivez pour dire ce que je pense. Donc, ça, c'est de la liberté d'expression. Un recul démocratique ne peut être plus flagrante que ce que nous sommes en train de vivre ces derniers jours. Donc, la liberté de manifester, c'est la constitution qui nous le permet. Donc, on doit permettre à tous les Sénégalais de descendre librement sur le terrain et de faire leur marche. C'est métier géant, je dirais. Parce qu'on dit souvent que, voilà, la démocratie a évolué au Sénégal. D'accord, moi, je dirais qu'au temps du régime d'Oumet Ouad, là, il y avait plus de liberté, en réalité. Oui, mais avec le président Makissal, je pense qu'il y a beaucoup d'interdictions encore. Donc, par rapport même aux manifestations. Guy-Marie Sagnat de Frappe France Dégage ainsi que huit autres activistes ont bénéficié d'un mandat de dépôt le 4 décembre dernier pour avoir défié une interdiction préfectorale et ainsi manifesté devant les grilles du palais présidentiel. Ils sont poursuivis pour attroupement, trouble à l'ordre public, participation à une manifestation interdite entre autres chefs d'accusation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...